C'est le premier combat professionnel. J'ai attendu ça depuis un bon moment et on s'est préparé une jour pour ça. Mon cœur est palpite, pas de stress, mais je suis excité, on va dire, parce que j'aime la boxe. Je pratique ça depuis tout petit. Il est très dur pour ça. Un lion qui sort de saccage. Un lion qui sort de saccage et qui va vouloir rendre poudre. Il est venu un chapeau du monde plusieurs fois. La victoire, cette sensation de gagner, là je suis prêt à tout arracher. C'est le début d'un grand projet pour moi. Quand j'étais petit, je n'étais pas très sociable. Mon père m'a mis dans la boxe pour m'intégrer au groupe. Je l'ai ramené à la boxe et il s'avère que c'était fait pour lui. Il bougeait bien et tout. Après, à travers lui, j'ai créé une petite team. J'ai dit autant que ce soit moi qui entraîne mon fils. Je me suis impliqué en tant qu'entraîneur. On n'a pas lâché, on n'a pas lâché. J'ai vu qu'il y avait tout de suite quelque chose à faire. Avec mon père, on a commencé depuis tout petit. J'ai eu une cinquantaine de combats éducatifs. Après, je suis passé en boxe amateur, une trentaine de combats, beaucoup de victoires. C'est lui qui m'a attiré vraiment. Je ne peux pas m'imaginer sans. Je n'arrive pas à m'imaginer. C'est avec lui que je suis depuis tout petit. C'est lui qui a créé mon style. C'est lui qui m'a forgé. Pour être performant, il ne faut rien faire comme les autres. Il faut travailler deux fois plus que les autres. Il faut le pousser parce qu'on sait qu'il a du talent. Il a été poussé, mais j'ai su doser les choses. J'ai fait à ma façon, intelligemment, sans trop le dégoûter de ce sport. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est, on va dire. Il arrive à 18 ans physiquement prêts, psychologiquement prêts. C'était le but. J'ai toujours cru en mon fils. J'ai toujours cru en lui. J'ai toujours cru en ce que je faisais. C'est pour ça qu'on n'a pas lâché. C'est pour ça, ces petites vidéos, quand on était petits. Je savais où j'allais. C'est pour ça tout ce truc-là. Aujourd'hui, on en est là. Il dispute son premier combat pro. C'est une aventure qui commence, une grande aventure. On n'est que dans le début. Des très belles choses arrivent. Et j'y crois, j'y crois, j'y crois. Comme je l'ai écrit tout au début, jusqu'à maintenant, pour plus tard, je pense qu'on va faire de très belles choses. Moi, c'est le style américain, franchement. Je bouge. Je suis mobile. Je suis très, très mobile. Je n'ai pas un style amateur. Je suis fait pour la boxe professionnelle. Depuis tout petit, on est dedans. On est déjà parti au stage, moi, avec mon père. On n'a jamais mis les gants là-bas. On a vu la salle, les salles là-bas. Il aime leur façon de boxer. Il est américain. Il a un peu cette culture américaine. Il travaille beaucoup sur le coup d'œil. Il a une bonne anticipation. Il est précis dans ce qu'il fait. Il a une boxe beaucoup plus américaine. Et on va dire, pour la fédération, on ne va pas coller dans leur système. Mais même si eux ne nous mettront pas en avant, parce que voilà, beaucoup de gens savent nous suivre et savent le talent qu'on a. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour avoir un petit titre. On veut le gros titre. Ça veut dire qu'on va tout donner pour. On va essayer de décrocher le titre avec ma vingtaine. 22 ans, 20 ans. On va tout faire pour. Je pense que dans ce business-là, il ne faut pas perdre trop de temps. Surtout pour lui. À 20 ans, il faut qu'il soit, on va dire, il faut qu'il soit en France le numéro un. Donc, on laisse deux ans, deux ans pour bien travailler, pour faire des combats, acquérir de l'expérience. Et à partir de 20 ans, c'est là où les choses démarreront. Après, si on peut avoir une chance, bien entendu. Si on peut avoir une chance un peu à 22 ans, 23 ans, une chance mondiale, pourquoi pas ? Il faut y croire. Et c'est ça notre objectif. On n'a peur de personne. C'est la concurrence. Et nous, c'est la nouvelle génération. On est là pour détrôner les grands. Je suis très ambitieux. Très, très ambitieux. De devenir champion du monde. Plusieurs fois même. C'est du boulot de former un boxeur. Il n'est même pas encore arrivé. C'est depuis huit ans qu'il boxe. Que vous vous en rendez compte ? Depuis huit ans, vous vous rendez compte ? Le temps qu'il faut pour former un athlète. Le temps qu'il faut pour former un athlète. Le temps qu'on passe à la salle. On a travaillé le physique. Parce qu'en boxe professionnel, c'est le physique qui importe. Si tu n'as pas le physique qui va avec, ça ne sert à rien. Et nous, on s'est tué à ça. Je pense que là, mon physique est assez préparé pour. C'est vrai qu'on peut voir mon physique. On ne peut pas se dire que j'ai 17 ans quand même. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur pour travailler là où j'en suis. Ça fait un an que je n'ai pas boxé. Et là, on passe professionnel. Et on commence mon premier combat le 5 juin à Luxembourg. Et là, je suis prêt à tout arracher. Là, je me sens bien. On a bien séché. Là, je suis en pleine forme. Là, en fait, je suis dans mon élément. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé cette sensation monter sur la pesée, face à face avec le mec. C'est mon premier combat professionnel. Je n'ai pas de stress. Je suis juste excité de revenir sur le ring parce que ça fait un an que je n'ai pas boxé. Et voilà, c'est tout. Sept ans, sort. C'est un peu d'émotion. Ça fait un moment depuis tout petit qu'ils s'entraînent. Et aujourd'hui, on arrive au but. Enfin, c'est un grand commencement, on va dire. Il s'est entraîné très dur pour ça. Très, très dur. Et il est plus que prêt. Mentalement, physiquement, il est plus que prêt. Il a confiance en lui. Il a confiance en sa boxe. Et moi aussi, j'ai confiance en lui. Donc, je ne fais pas de soucis. Là, on a un lion qui sort de sa cage. Vakari, un lion qui sort de sa cage et qui va vouloir en découdre, bien sûr. Et qui va vouloir tout donner. Parce qu'il n'attendait que ça. Donc, je pense que ça va être électrique. Je me sens bien, je suis impatient. Vraiment pressé de monter sur le ring. Premier combat professionnel, ça va bien se passer. Non, vraiment pas de pression. Je suis plutôt excité. Je suis plutôt excité. Je suis proche de mon combat. Mentalement, je suis fort mentalement. J'ai pris un bon petit déjeuner ce matin. Là, j'ai repris des forces. J'ai repris beaucoup de forces. J'ai fait un petit réveil musculaire dans ma chambre. J'ai pris des élastiques. Décontracté. L'histoire de décontracter le muscle. Là, je suis bien. C'est quoi hier ? Hier, j'étais dans ma chambre, tout ça. J'imaginais le combat. Je cherchais les hommes, tout ça. J'étais là dans ma chambre comme ça. Je faisais beaucoup le combat. Là, j'ai bien visualisé, j'ai pris le temps. En vrai, on va être à l'aise. On ne cherche pas le chaos. On sera posé. On va faire parler la boxe. Voilà. Il y a toujours de la pression. Il n'y a pas de petits et grands combats. À chaque fois qu'on monte sur le ring, il y a toujours de la pression. Que ce soit le coach ou le boxeur. Il doit se concentrer sur lui-même. Avant de monter sur le ring, le boxeur doit se concentrer. C'est un combat qu'il doit faire avec lui-même. Gérer ses émotions. Apprendre à se concentrer. Et être déjà dans le combat. Il faut rentrer dans sa bulle. C'est sympato. Je suis pressé de remonter sur le ring. Parce que c'est un long moment comme Gigi. Retrouver ses sensations. Je suis pressé. Mon cœur est palpite. Il n'y a pas de stress. Mais je suis excité, on va dire. Parce que j'aime la boxe. Je pratique ça depuis tout petit. C'est le début d'un grand projet pour moi. C'était mon premier combat pro. Je voulais un peu m'amuser. Un peu... L'adversaire ne répondait pas. C'était plus moi qui allait à la charge. Prochain rendez-vous la semaine prochaine en Belgique. On y va crescendo. On y va étape par étape. Combat par combat. Un peu frustrant. On aurait aimé qu'il fasse un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Ca au premier round. C'est bien. Bienvenue chez les pros. On aurait aimé que l'autre tienne un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est la boxe. C'est une grande carrière qui va commencer. Il a fait son baptême de feu, on va dire. Rendez-vous pour ceux qui sont sur Paris. Rendez-vous le 3 à Drancy.